Musique Je suis maman d'une jeune fille rose, Rose Benoît, qui est à Bois-Robert depuis trois ans, depuis la classe de cinquième. Elle a débuté une scolarité dans le primaire en Nouvelle-Calédonie, qui a été compliquée uniquement en termes de comportement. Elle poussait à bout les professeurs, elle poussait à bout ses camarades. Bon an, mal an, nous sommes arrivés en sixième à Nouméa, où nous résidons. Et là, les choses se sont gâtées parce que Rose n'avait aucun respect pour ses professeurs, pour l'autorité de ses professeurs. C'était la catastrophe en termes de comportement. J'ai vraiment constaté un avant et un après avec Rose, puisqu'elle est arrivée de mauvaise grâce. Évidemment, nous l'avions contraint à s'éloigner de nous et à la mettre en pension. Et au bout de six mois, Rose était enthousiasmée par Bois-Robert, cette vie familiale qu'elle trouvait à Bois-Robert. Nous avons vraiment vu une métamorphose de Rose qui, tout d'un coup, prenait conscience de ce qu'était le respect d'autrui, que ce soit ses camarades, que ce soit ses professeurs. On lui parlait avec bienveillance. Elle s'est rendue compte que les gens étaient bienveillants à son égard, que ce n'était plus, entre guillemets, léger comme autorité que l'autorité parentale, mais que néanmoins, voilà, elle avait des règles à respecter et qu'elle serait heureuse et aurait de nombreuses amies ici à Bois-Robert, uniquement si elle faisait elle-même l'effort de respecter les autres et que d'office, les autres viendraient vers elle. Et ça, c'est le grand, grand changement que nous avons découvert chez Rose. Elle souhaiterait rester à Bois-Robert jusqu'en terminale.